Bonjour, je suis mathématicienne, comme ça vient d'être dit, et donc moi j'aime bien les choses qui sont simples et qu'on peut étudier en détail. Donc ce que je vais essayer de faire, c'est de vous montrer un système, vous allez voir, qui est assez élémentaire, on va pouvoir dire des choses. Évidemment, ce qu'on voit derrière la tête, c'est que de petit pas en petit pas, un jour on sera capable de faire des choses plus complexes. Voilà, et ce que je voudrais vous montrer, c'est ce qu'il y a écrit sur ce premier transparent, que le désordre est presque sûr, je pense que je n'ai pas besoin de vous le dire, si vous regardez votre chambre et que vous ne faites rien, en général, le désordre finit toujours par arriver. Donc le modèle que je vais regarder, un modèle très simple, c'est juste des petites billes comme ça, qui sont toutes identiques, donc disons des sphères avec un rayon epsilon qui est fixé. D'accord ? Et la façon dont elles évoluent, c'est que ces sphères est simple, c'est-à-dire que soit elles n'ont pas de choc, et dans ce cas-là, elles se promènent en ligne droite avec une vitesse qui est juste constante, soit alors, à certains moments, elles vont se taper entre elles. Et dans ce cas-là, ce qui se passe, c'est que, donc là, vous avez deux particules qui arrivent, dont la distance va être exactement égale au diamètre, ici. Et du coup, vous allez changer les vitesses juste par réflexion élastique. Qu'est-ce que veut dire une réflexion élastique ? Ça veut juste dire que vous allez conserver à la fois la quantité de mouvement et l'énergie. D'accord ? Et donc, pour que les particules ne se pénètrent pas et que vous conserviez l'énergie et la quantité de mouvement, vous n'avez pas le choix. les vitesses après la collision, elles vous sont données ici par ces formules V' et V'1, qui se calculent donc en fonction de V et V1, qui sont les vitesses avant la collision, et puis N, qui est juste la direction entre les deux centres, ici, au moment de la collision. D'accord ? Donc, cette dynamique, elle est très simple. C'est exactement comme des boules de billard. Vous avez déjà joué au billard. Elles se promènent en ligne droite, et puis à un moment, elles se tapent, elles se réfléchissent, et voilà. Donc, c'est un système qui, a priori, a l'air assez simple. Alors, ce qu'on peut montrer, mais ça, ce n'est pas très simple, c'est que, pour presque toutes les configurations initiales, donc, vous prenez ça dans une boîte, et pareil, quand elle tape le bord, elle se réfléchit. Donc, c'est comme si vous étiez dans un tord. Et donc, ce que vous pouvez montrer, c'est que si vous prenez presque toutes les configurations initiales, vous êtes capable de définir cette dynamique pour tous les temps. D'accord ? Alors, qu'est-ce qui peut arriver qui fait que vous n'êtes pas capable de continuer ? C'est par exemple, quand trois boules se touchent en même temps, et bien ça, c'est plus bien déterminé. D'accord ? Donc, ce que vous pouvez montrer, c'est que, eh bien, pour presque toutes les configurations initiales, vous n'aurez jamais trois boules qui se touchent en même temps, et donc, vous pouvez, c'est une dynamique qui va être définie tout le temps. D'accord ? Donc, ça, c'est, on parle de quelque chose qui existe. Alors, maintenant, c'est un système dynamique qui est fini, vous avez un nombre fini de boules dans votre boîte, et donc, il y a des résultats compliqués de mathématiques, un théorème qui est dû à points carrés, qui vous dit que, sur un temps très grand, vous avez un principe de récurrence, c'est-à-dire que vous pouvez prendre n'importe quelle configuration qui est très proche de la configuration initiale, vous êtes toujours passé vraiment très près, en attendant suffisamment longtemps, vous allez toujours revenir très près de votre état initial, ou de n'importe quel autre état, d'ailleurs. Donc, vous allez décrire toutes les configurations possibles, mais essentiellement, donc, quelque chose qui va tout le temps bouger, et vous n'allez pas aller vers un équilibre, ou quelque chose comme ça, c'est vraiment, vous revenez toujours près de ce, vous êtes parti. D'accord ? Alors maintenant, comme a précisé Yves, ce système-là, il est très instable. D'accord ? Qu'est-ce que ça veut dire très instable ? Vous voyez, très bien quand même, avec juste deux boules, vous partez avec deux boules, si vous visez super bien, elles vont se taper, et elles se réfléchissent. Maintenant, si vous changez un tout petit peu la position d'une des boules, vous voyez qu'elles peuvent juste se rater, et dans ce cas-là, vous voyez que les deux trajectoires des boules sont très différentes. Donc, si vous bougez un tout petit peu d'essentiellement la taille d'une boule, donc, j'ai dit que le rayon était epsilon, c'est quelque chose qui va être petit dans la suite. Donc, vous avez des deux toutes petites boules. Si vous bougez juste un tout petit peu une des boules, évidemment, vous pouvez changer complètement la dynamique, parce que vous pouvez rater une collision, et donc après, tout est différent. D'accord ? Donc, c'est quelque chose qui est très instable. Ça veut dire que c'est très difficile, si vous regardez, en gros, à quoi ressemble votre système à l'instant zéro, de dire, ah, à l'instant t, il sera comme ci ou comme ça. D'accord ? C'est très compliqué, parce que ça peut diverger complètement quand vous allez bouger un tout petit peu votre donnée initiale. D'accord ? C'est, comme l'a précisé Yves, c'est très mauvais, si vous voulez, avoir quelque chose de déterministe, pouvoir prévoir ce qui va se passer dans le futur. C'est très mauvais, parce que, en changeant un tout petit peu, et c'est essentiellement des erreurs d'observation, ou des erreurs de ce type-là, vous ne savez pas du tout ce qui va se passer. D'accord ? Alors, ce que je voudrais vous montrer, c'est que, si vous ne pouvez rien dire de précis sur une configuration, une évolution possible, ça va être possible de dire des choses en moyenne. Alors, il y a plusieurs façons de faire des moyennes, mais essentiellement, c'est ça la notion de désordre, et donc il y a plusieurs aussi notions de désordre et de chaos. Et donc, dans cette série d'exposés, vous allez être confrontés à deux notions un peu différentes de moyennisation. Une, dont on va vous parler tout à l'heure, Werner Kraut, qui est cette première notion, donc c'est un effet qui est de moyennisation temporelle. D'accord ? Donc, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que si vous regardez les positions de toutes vos billes, d'accord ? Et même toutes vos billes, ça peut être 3 billes, 4 billes, pas forcément beaucoup. Vous prenez votre boîte, vous mettez 3 billes dedans, et vous regardez la distribution de positions au cours de l'évolution. D'accord ? Eh bien, vous ne pouvez pas dire précisément où sont vos positions, mais que si vous faites une moyenne sur des temps, d'accord ? Vous moyennisez en temps les positions de vos particules, alors vous pouvez dire qu'en général, ça va se tendre vers la distribution uniforme. D'accord ? Donc, si vous regardez sur des grandes plages de temps, vous voyez que vous allez recouvrir, toutes les configurations possibles, et qu'essentiellement, elles vont être essentiellement écoui-probables. D'accord ? Donc ça, c'est... Vous voyez qu'ici, la moyenne, le paramètre sur lequel vous faites une moyenne, c'est le temps, d'accord, de l'évolution de votre système. Moi, ce dont je vais vous parler, c'est quelque chose qui est un petit peu différent, parce que je veux comprendre un effet qui est dynamique, d'accord ? Donc, que le temps reste un paramètre que je continue à voir. Et donc, ce dont je vais vous parler, c'est plutôt un effet de moyennisation quand j'ai un très grand nombre de particules. D'accord ? Donc moi, dans ma boîte, maintenant, je vais mettre beaucoup, beaucoup de particules. Si vous pensez qu'on est intéressé, par exemple, par le comportement de l'air dans cette pièce, et que vos particules, eh bien, c'est des atomes, vous voyez que vous avez énormément d'atomes, et donc ça a du sens de dire que ce qui vous intéresse, c'est d'avoir un grand nombre de particules. D'accord ? Et donc maintenant, cet effet de moyennisation quand vous avez un grand nombre de particules, qu'est-ce qu'il va vous dire essentiellement ? Il va vous dire que si vous prenez deux particules fixées, vous prenez deux particules dans cette pièce, eh bien essentiellement, elles vont évoluer de façon indépendante, c'est-à-dire que vous n'avez pas de corrélation précise entre ces deux particules. D'accord ? Il n'y a aucune raison. Évidemment, vous allez avoir plein de chocs, donc il y a certaines particules qui vont être corrélées, mais si vous prenez deux particules différentes que vous avez marquées, en général, il n'y a aucune chance qu'elles se tapent, et donc elles vivent leur vie chacune séparément. D'accord ? Et donc ça, ça va favoriser certains états, donc c'est ça que je voudrais vous montrer dans cette magnifique expérience qui est l'expérience que peut faire un mathématicien, vous allez voir, c'est pas très... Et donc voilà, donc une expérience que vous pouvez faire, enfin presque, donc vous êtes parti, vous avez vu d'un état où tout le monde était mélangé, vous tournez, vous tournez assez longtemps, et à la fin, vous finissez avec quelque chose qui est tout dérangé. Moi, j'avais promis à mes enfants que s'ils arrivaient à faire la même chose, ils auraient demandé de manger tous les bonbons. Ils ont essayé longtemps, mais ils n'ont pas réussi à le faire. Mais ils ont quand même mangé le bonbon. Voilà, donc ce dont je voudrais parler, c'est cet effet-là, donc quand je vous disais, le désordre est presque sûr, c'est juste que ça, il n'y a essentiellement zéro chance de pouvoir observer ce genre de choses. Et donc, je voudrais vous parler d'un travail qui est très important, qui a vraiment révolutionné la physique statistique, le travail de Boltzmann, et qui propose un modèle, justement, pour décrire ce genre de dynamique, pour expliquer pourquoi on ne voit pas ce genre de dynamique plus exactement. D'accord ? Donc qu'est-ce que c'est que ce modèle ? C'est un modèle probabiliste, donc l'inconnu, ça va être une fonction qui dépend de plusieurs paramètres, donc le T, qui est le temps, X, qui est la position de votre particule, et V, sa vitesse. D'accord ? Donc chaque particule a une position de vitesse, et donc vous cherchez la probabilité de trouver une particule qui a une position X et une vitesse V à l'instant T. D'accord ? Et donc maintenant, vous voulez écrire une équation pour cette probabilité. D'accord ? Donc c'est exactement le même système que tout à l'heure, avec des mes sphères dures, et donc ce que je veux dire, c'est qu'il y a deux phénomènes dans mon gaz. D'une part, que mes particules, elles se promènent, elles se transportent, elles vont tout droit, en ligne droite, et puis d'autre part, que de temps en temps, elles se prennent une autre particule et elles ont de collision. D'accord ? Donc ça, ça s'écrit, je ne vais pas vous faire un cours d'équation des répartiels maintenant, mais essentiellement, ça s'écrit avec une équation de bilan. Donc si vous oubliez ce qu'il y a dans le membre de droite ici, vous avez un premier terme ici qui dit exactement, qui dit que vos particules, elles se promènent en ligne droite, et donc la probabilité de trouver une particule avec la position x et la vitesse v à l'instant t, c'est la même que la probabilité de trouver une particule avec la position x-vt et puis la vitesse v à l'instant 0. D'accord ? Et puis maintenant, vous avez un terme ici, vous avez changé cette probabilité aussi à cause des collisions, et vous voyez que donc vous avez augmenté le nombre de particules qui ont la vitesse v si vous avez des collisions entre des particules de vitesse v' et v'1, et donc ça, ça va dépendre de la probabilité de trouver à la fois une particule de vitesse v' et une autre particule de vitesse v'1. Et puis vous allez aussi faire décroître cette probabilité de trouver une particule de vitesse v si votre particule de vitesse v, elle se cogne avec une particule de vitesse v1, et donc la décroissance, c'est donné par un terme négatif ici, qui dépend de la probabilité de trouver à la fois une particule de vitesse v et une particule de vitesse v1. D'accord ? Donc ça, c'est exactement, je traduis ce que j'ai écrit avant sur mon système dynamique, qui n'est pas très compliqué. D'accord ? Donc j'ai écrit ce que c'est que l'effet combiné du transport et des collisions. Donc j'ai une équation. Alors maintenant, il y a une hypothèse qui est très importante, et c'est une hypothèse, j'insiste bien, donc c'est un modèle, l'équation de Balschmann est un modèle, et l'hypothèse qui est importante là-dedans, c'est l'hypothèse de KO, donc de désordre précisément, qui vous dit que vous supposez que toutes vos particules, elles sont indépendantes. Donc si vos particules sont indépendantes, vous avez dû voir ça en probabilité, la probabilité de trouver deux événements indépendants, donc à chaque fois, cette particule-là avec la vitesse V et cette particule avec la vitesse V1, eh bien c'est le produit des probabilités. D'accord ? Donc l'hypothèse de Balschmann, c'est exactement ça, que vous pouvez remplacer, vous avez de l'indépendance, du KO, et vous avez ça. D'accord ? Donc vous trouvez que les particules qui vont entrer en collision sont indépendantes. Et donc maintenant, qu'est-ce qu'il y a de magique avec cette équation, qui n'est pas vraiment magique ? Ce que vous pouvez montrer, c'est qu'il y a une quantité qu'on appelle l'entropie en physique, et pour faire simple, c'est toujours l'opposé de l'entropie en mathématiques, mais bon, ça c'est juste... Il faut bien avoir des choses à discuter. Donc voilà, vous êtes cette quantité qui a une fonction croissante du temps. D'accord ? Donc cette quantité, qu'est-ce qu'elle mesure ? Elle mesure le désordre, et le désordre, ce que vous montrez, c'est que c'est une fonction croissante du temps, et en particulier, quand le temps devient très grand, vous allez converger vers un état d'équilibre. Cet état d'équilibre, c'est le truc où tout est mélangé. D'accord ? Donc ça, c'est important, parce que ça vous dit que... Ça décrit exactement le phénomène qu'on a vu avant. Ça dit que le phénomène qu'on a vu avant, il ne peut pas arriver, parce que l'état où on était à la fin est plus ordonné que l'état dont on est parti. D'accord ? Et donc cette évolution où on va d'un état qui est désordonné à un état qui est ordonné, eh bien, on ne la voit pas quand on regarde l'équation de Boltzmann. D'accord ? Donc ça, c'est un modèle. Donc maintenant, ce modèle, il est a priori, il semble un peu paradoxal par rapport à la dynamique que je vous ai décrite tout au début. Pourquoi ? Il y a deux paradoxes qui sont des paradoxes célèbres, qui ont été soulignés par Zermelo et Lohschmidt. Donc Boltzmann, c'est 1872, l'équation de Boltzmann, donc un peu plus d'un siècle. Et ces paradoxes ont été, c'est le début du 20e siècle. D'accord ? Donc la première chose, c'est que le modèle de Boltzmann, il vous prédit une évolution qui n'est pas réversible. On ne peut pas faire, on ne peut pas revenir en arrière. C'est-à-dire, une fois qu'on est à un modèle qui est désordonné, on ne sait pas revenir à quelque chose qui est ordonné. On ne sait pas faire décroître l'entropie. C'est le second principe de la thermodynamique. On ne peut pas revenir en arrière. D'accord ? Et d'autre part, l'équation de Boltzmann, elle converge vers un équilibre. Donc en particulier, on ne peut pas revenir près de l'état initial. On est venu se scotcher dans l'équilibre. On ne peut pas revenir ailleurs dans l'espace des phases. D'accord ? Donc ça, ça paraît un petit peu paradoxal parce que quand je vous ai dit qu'on regardait notre système avec que des sphères dures, eh bien pour ce système-là, on avait dit que c'était un système, un gentil système avec des particules qui vérifiait le principe de récurrence de points carrés. Donc on revenait toujours, on pouvait décrire n'importe quoi, tout et son contraire. D'accord ? Donc ce que je dis, c'est que dynamiquement, le petit film que je vous ai montré, il est possible. D'accord ? Mais il n'est pas vu par le modèle de Boltzmann. D'accord ? Donc le modèle probabiliste, il y a un certain nombre de comportements qu'il ne voit pas. D'ailleurs, c'est des comportements qu'en général, dans la réalité, vous n'observez pas. D'accord ? Donc il y a quelque chose qui est... Il y a un glissement entre ce modèle déterministe qui vous dit que vous pouvez très bien revenir en arrière, partir de quelque chose qui est désordonné et revenir en quelque chose qui est ordonné. Il suffisait... Si j'avais tourné exactement comme il fallait, je serais revenue bien en arrière. Et le modèle de Boltzmann qui ne vous parle pas de dynamique comme ça, qui vous dit que ça, en général, vous n'allez pas le voir. D'accord ? Et donc, pourquoi il n'y a pas vraiment de paradoxe entre ces deux... Je dirais, entre ces deux façons de décrire votre gaz ? Il y a juste que dans le modèle de Boltzmann, vous n'avez gardé qu'une information qui est partielle. Et donc avec une information qui est partielle, vous n'êtes pas capable de tout reconstruire. D'accord ? Si vous prenez une photo, vous enlevez plein de petits bouts partout, à chaque fois, vous enlevez des petits bouts, au bout d'un moment, c'est plus difficile de reconnaître. D'accord ? Vous ne pouvez pas revenir en arrière. Donc là, c'est pareil. Dans l'équation de Boltzmann, vous avez perdu plein d'informations sur le système, donc vous n'êtes pas capable de revenir en arrière. D'accord ? Et donc maintenant, l'équation de Boltzmann, ce qu'elle fait, c'est qu'elle ne vous dit pas quelque chose sur l'évolution déterministe de votre système, elle vous dit quelque chose sur l'évolution qui est la plus probable. D'accord ? Donc l'évolution qui est la plus probable, eh bien, elle a des propriétés, évidemment, que n'ont pas chaque évolution prise une par une. Voilà, donc ça, c'est, je dirais, la façon dont on comprend les choses. Et après, la question, c'est est-ce qu'on peut faire des maths avec ça ? Donc la réponse, c'est oui, on sait démontrer des choses. Donc ce qu'on peut démontrer, c'est que l'équation de Boltzmann est une bonne approximation, c'est quelque chose qui vous donne, qui vous donne, qui est utile, d'accord ? D'ailleurs, dont on se sert, par exemple, quand on fait un calcul de rentrée de fusée dans l'atmosphère, on utilise ce genre d'équation. Alors, pourquoi ? Il y a des hypothèses, c'est un théorème, donc il y a des hypothèses. Donc là, les hypothèses, c'est premièrement qu'il faut que vous ayez un gaz qui soit de densité très faible, d'accord ? Donc il y a des collisions, mais pas trop... Donc en tout cas, le volume occupé par toutes les sphères est très petit. Vos sphères, elles ne sont pas bloquées, elles peuvent quand même bouger, d'accord ? Et puis d'autre part, on va supposer ici, pour faire simple, qu'on part d'un état qui n'est pas très loin de l'équilibre, d'accord ? L'équilibre qui est prédit par Boltzmann. Et dans ce cas-là, vous pouvez montrer que le chaos, l'indépendance, d'accord ? Vous la supposez au départ et vous pouvez montrer que vos particules, en moyenne, vous pourrez deux particules, n'importe lesquelles, en général, elles vont rester indépendantes, d'accord ? Presque sûrement, elles vont rester indépendantes. Vous voyez que c'est un théorème qui est un théorème de probabilité, ça vous donne un résultat qui est presque sûr, et un théorème qui est à la fois un peu d'analyse, parce que ça vous dit quelque chose dans la limite quand le nombre de particules est très grand. D'accord ? Donc la façon dont on dit ça en maths, c'est un théorème, où on dit qu'il y a une probabilité qui converge vers zéro quand le nombre de particules est très grand, qui converge vers 1. D'accord ? Donc je voudrais juste finir par une dernière remarque, donc ça peut paraître un peu étonnant, on est parti d'un système qui était complètement déterministe, d'accord ? On savait très bien la dynamique des particules, et maintenant, on est arrivé à un système où on dit juste, on a un peu moins d'informations, puisque maintenant, c'est juste un système qui est essentiellement probabiliste, où on dit, en général, il va se passer ci, il va se passer ça. Ce que je voudrais dire, c'est que si vous mettez à une THL encore plus grande, et c'est ce qui est écrit ici, donc si vous regardez votre système de traits, très loin, vous allez pouvoir dire quelque chose de déterministe sur votre système, donc pas sur chacune des particules, mais sur une moyenne. Ce que vous pouvez voir, c'est que si vous reprenez des particules, vous marquez quelques particules dans votre système, et vous regardez comment elles évoluent, et bien maintenant, on sait comment elles évoluent, elles évoluent avec ce qu'on appelle le mouvement brunien, ça veut dire que leur densité, essentiellement, ce qu'elle va faire, c'est qu'elle va satisfaire la même équation que l'équation de la chaleur, donc ça veut dire qu'elles se diffuent dans votre gaz, exactement comme la température, quand vous chauffez une barre, la température se diffuse, là c'est pareil, si vous mettez quelques particules colorées dans votre gaz, et vous regardez comment elles vont s'étaler, là vous marquez quelques atomes au milieu de cette pièce, et vous regardez comment ils s'étalent, et bien ça, vous savez très bien écrire l'équation pour ces atomes. Voilà, donc vous voyez qu'en changeant l'échelle, et bien d'un système qui était certes déterministe, mais complètement instable, et sur laquelle ça ne vous fait rien dire, et bien maintenant on peut dire quelque chose, on peut dire que si maintenant vous colorez les 10 atomes qui sont au milieu de cette pièce, et vous regardez comment on va se promener la couleur, et bien essentiellement vous savez comment ça va faire, ça va faire essentiellement, ça va être une solution de l'équation de la chaleur, voilà, l'équation parabolique. Et je vais m'arrêter là, voilà. Applaudissements 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 Sous-titrage ST' 501